... avancer à mener une politique extérieure ultra capitaliste. Et une politique intérieure radicalement socialiste. Eh ben Stéphane, tu vas pas ennuyer mademoiselle toute la nuit avec tes discours d'économie politique ? Oh, comment c'est toi ? Le plus difficile dans mon cas mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessin humoristique. Évidemment, ce sont des situations bêtes. Eh oui. Parce que, fatalement, on s'imagine des choses. Ah, fatalement ? Alors, naturellement ? Oui, oui, naturellement. On se trouve en porte-à-faux. Vous souhaitez que je participe au dialogue ou non ? Euh, non. Si ça ne vous fait rien, je préférerais voir comment mon mari va s'en sortir tout seul. Comme vous voulez. Oui, parce que, c'est vrai, avouez qu'il n'est pas dans une situation facile. Non. Non. C'est vrai, on met une dame dans l'avion à 19h, elle revient à l'improviste à 1h du matin, elle retrouve son mari avec une charmante jeune femme. Oh, charmante. Si, si, charmante. Je suis coiffée n'importe comment. Ah, ben, ça vous va très, très bien. Bon, alors, écoutez, je crois que je... je vais vous laisser, parce... Mais avouez que cette dame est en droit de se poser des questions. Tu n'es pas partie. Alors, voilà un exemple typique de mauvaise réaction. Alors, Stéphane, je tiens à te confirmer moi-même, alors tu me croiras ou tu ne me croiras pas, je ne suis pas partie. Mais, tu avais embarqué ? Je sais, on ne se méfie jamais assez des grèves dans les transports. Un mouvement d'humeur à la tour de contrôle peut briser un ménage. Mais, enfin, Sophie ! Enfin, comment peux-tu... comment... comment... comment peux-tu croire ? Comment peux-tu penser ? Hein, Sophie ? Comment peux-tu penser ? Non, les gens sont extraordinaires. Ah, ça, je sais. Je vais vous expliquer. Je vous en prie, hein, mon petit. Écoute, c'est tellement loin de... ce que tu penses. Parce que tu sais ce que je pense ? Ah, les gens sont extraordinaires. Il suffit de trouver un homme et une femme en tête à tête pour, aussitôt, on bâtit un roman. Ah non, vraiment, ça, c'est... Vraiment, c'est... Non, vraiment, c'est... Écœurant. Mais tu sais bien qu'il ne s'est rien passé. Je suis arrivée trop tôt ? Mais non, regarde-là. C'est une gosse. Je ne suis pas à l'âge de faire la sortie des maternelles. Bon, alors, qui est cette personne ? Parce que tu ne m'as toujours pas dit, hein. C'est Julie, Sophie. Ah, bon ! Eh ? C'est Julie. Bon, mais encore. C'est ma fille. Ah, là, j'ai du mal entendre. Ah, ben oui, eh ben oui, c'est ma fille. Voilà, merde. Ah, fallait bien que... que ça soit lâché un jour ou l'autre, ça. C'est ma fille, oui. Ma petite fille, voilà. C'est ça. Ouais, elle est là, ma petite fille. C'est la petite fille que j'ai eue, voilà. Oh, mais tu n'as pas honte d'essayer de me faire croire des bobards pareils à moi ? Où tu vas ? Maître Dreyfus se mettra en rapport avec ton avocat demain. Je t'ai eue prêventue. Sophie ! Ah, mais tu n'es pas tout seul, tu es ta fille. Mais tu vas pouvoir en faire des choses avec une belle grande fillette comme celle-là. Oh, ben alors, ça, c'est bien. Oh, c'est délicat de dire ça devant l'enfant. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment as-tu fait pour me la cacher depuis dix ans que nous sommes mariés ? Ma enfant, tu me vois débarquant dans ta vie et t'avouant que j'ai déjà un enfant.